C'est quelque chose que j'avais déjà entendu, même avec le Covid, etc. Beaucoup d'IJ, en tout cas plusieurs IJ, se plaignaient du confinement, alors qu'on pourrait croire que tout le monde est enfermé chez soi, tout le monde est contrôlé. Ça devrait faire plaisir aux IJ, n'est-ce pas ? Mais en fait, pas du tout. Ce ne sont pas des mesures politiques qui sont intéressantes, c'est vraiment, d'un point de vue personnalité, c'est vraiment, chaque personne individuellement va avoir des problèmes qui sont en fonction de leur fonction, etc. En fonction de leur fonction. En fonction du fonctionnement de leur fonction, peut-être même. Au final, tout le monde pourra être agacé par n'importe quoi. Et il se trouve que j'ai entendu plusieurs fois des IJ se plaindre par rapport à des choses qui étaient justement trop contrôlées. Ce qui peut paraître, malgré tout, assez étonnant, ce qui est en tout cas assez contre-intuitif, a priori. Parce que les IJ, ils devraient être contents quand il y a plus de contrôle, ils devraient être contents quand il y a moins de liberté. C'est ce qu'on pourrait avoir tendance à penser. Évidemment que ça n'a pas de sens, personne ne veut ça. Que tu sois un EP ou pas, personne ne veut moins de liberté, personne ne veut... Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est quand même intéressant de voir comment les IJ parlent du contrôle quand ils en ont marre qu'il y ait trop de contrôle. Ce qui, a priori, devrait être réservé au EP. Le principal problème qui est posé par la VOD, en dehors du sort évidemment que ça pourrait réserver aux salles, mais pour moi les deux peuvent cohabiter en même temps. Pour moi l'énorme problème, c'est celui dont j'ai parlé avec les vlogs, c'est... Les problèmes par rapport à la communication autour du film, le fait qu'on ne puisse pas en parler pendant très longtemps, c'est aussi le fait qu'il soit quasi impossible de faire des classements, et encore moins de comparer les succès de ces films avec d'autres succès. Les chiffres de la VOD sont confidentiels. C'est Netflix qui décide s'il a envie de vous donner un chiffre, et le truc c'est que c'est aussi Netflix qui décide comment est-ce qu'il calcule le chiffre. C'est-à-dire que c'est eux qui décident si juste une vue de une minute au début du truc ça compte comme une vue complète, ou s'il faut que t'en aies regardé 10, 15, 20 minutes, la moitié le film complet, pour être comptabilisé comme une vraie vue. Tu sais pas si ça compte les revues, les rewatchs, donc du coup ils ont un contrôle absolu de la communication par rapport à leur film, et en même temps tu peux pas les comparer à d'autres films parce qu'ils ont pas de box-office, ils ont pas un outil qui se permettrait de comparer véritablement une vue sur un service de VOD à un spectateur en salle. Tu vois, tout ça, ce sont les problèmes en général des EP. Le fait qu'il y ait une entité qui contrôle tout, une entité qui ne veuille pas dévoiler les informations. Il y a même chez les lanceurs d'alerte, les gens qui vont dénoncer que Google en fait fait ci, fait ça, etc., qui vont justement balancer comme ça des informations privées. Il y a beaucoup de mode consomme, beaucoup de EP, parce que c'est effectivement ce qu'ils sont censés faire. C'est effectivement les problèmes que les EP sont censés avoir, qu'ils veulent pas nous dire, il nous faut plus d'informations, il faut qu'on amasse plus d'informations, donc il faut que Netflix balance tous les chiffres, il faut qu'il n'y ait pas de contrôle, il faut que tout le monde puisse tout savoir, etc. C'est vraiment les EP qui marchent comme ça en général. Du coup, c'est assez étonnant d'entendre un IJ dire ça. Mais en fait, quand on l'écoute, bien, on se rend compte que, ah, en fait, le problème des IJ qui ont peur du contrôle, c'est que, enfin, déjà tous les observateurs ont peur du contrôle, c'est justement ce genre de déséquilibre-là, quand il y a trop de contrôle, trop de chaos. Les EP aussi ont peur quand il y a trop de chaos. C'est juste qu'ils vont avoir peur par rapport à ça, parce que ce sont des observateurs. Et après, il faut vraiment voir par rapport à la personne, qu'est-ce qu'elle entend vraiment par contrôle et chaos quand elle, elle le dit. Et en fait, ce que Durandal est en train de dire, c'est quelque chose que j'ai entendu chez beaucoup de IJ qui ont peur du contrôle, qui ont étonnamment peur du contrôle, c'est qu'en fait, quand quelqu'un d'autre contrôle, du coup, eux-mêmes, ils ne peuvent pas contrôler. Et en fait, c'est ça le problème. Si Netflix décide, selon son bon vouloir, de compter les vues de telle ou telle manière, du coup, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils comptent les vues. Du coup, ils peuvent les compter comme ils veulent. Du coup, et justement, en fait, puisqu'ils contrôlent tout, du coup, on ne peut pas les contrôler, en fait. On ne peut pas les contrôler sur le contrôle qu'eux-mêmes, ils font. Et étonnamment, du coup, tu vas entendre des IJ comme ça qui vont se plaindre qu'il y a trop de contrôle, qu'ils ne dévoilent pas assez d'informations, qu'ils ont pourtant les problèmes, a priori, des EP. Parce qu'en fait, s'ils ne dévoilent pas, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font derrière, et qu'ils peuvent les compter n'importe comment, qu'ils peuvent décider de manière totalement random de les compter différemment. On ne peut pas les vérifier par nous-mêmes qu'est-ce qui se passe vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Et beaucoup de IJ se plaignent de ça. Et beaucoup de IJ même ont des réactions qui sont vraiment anti-contrôle, qui vont dire que le gouvernement a essayé de nous contrôler. Je prends l'exemple du coronavirus. J'ai écouté un Yenji qui disait que justement, si on contrôle trop les gens, s'il y a trop de répression, etc. Le problème, c'est qu'à un moment, les gens, parce qu'ils sont trop contrôlés, ils vont devenir fous, ils vont commencer à se battre, ils vont commencer à manifester. Au secours, les manifestations, en plus c'était un NITI. Les manifestations, c'est le pire truc pour tous les NITI. J'ai remarqué ça à plusieurs reprises. Ils vont commencer à manifester, ils vont battre leurs femmes, les femmes, elles vont rendre fous leurs maris. Et il disait justement, du coup, il faut laisser de la liberté aux gens, il ne faut pas les surcontrôler. Pas parce que c'est un EP et qu'il veut que tout le monde soit libre. Non, parce que si on les contrôle trop, ça va créer du chaos. Et souvent, il y a plusieurs IJs qui ont eu ce même discours-là, anti-contrôle, parce que justement, ils aiment le contrôle. Et du coup, ça fait des films qui, à mon sens, n'arriveront jamais à rentrer dans l'histoire. Parce que, déjà, tu ne sais jamais où est-ce qu'ils sont diffusés. Une fois qu'ils sont diffusés, au bout d'un ou deux jours, la plupart des gens arrêtent d'en parler, donc il n'y a plus vraiment de rewatch, les gens ne le revoient plus vraiment. Il faudra se perdre dans le catalogue de Netflix retomber sur un truc qui peut être parfois intéressant, mais comme la plupart des gens n'en auront pas parlé, vous avez de fortes chances de passer sur le truc sans vous rendre compte que c'était un truc plutôt sympa. Ça, c'est que les problèmes que les IJs vont trouver les plus graves. On ne va plus pouvoir se concentrer sur ce qui est important, sur les vrais bons films. On va se perdre. On ne pourra pas aller revoir le même film. Il n'y aura pas de rewatch, évidemment, parce que tout le monde, quand il a vu un film, il veut aller le revoir, évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Et au final, même s'ils te parlent du contrôle et qu'ils trouvent que Netflix devrait plus libérer, devrait plus dévoiler, devrait plus dire à tout le monde ce qu'ils font, au final, le fond du problème, ça reste des problèmes des IJs, de on ne peut pas se concentrer sur un film et les re-regarder et re-regarder les mêmes informations, encore une fois. On va se perdre. On ne va plus pouvoir se concentrer sur les films qui sont bien, etc., etc. Et donc, du coup, pour moi, c'est un gros défaut de la VOD, c'est que ça rend toutes les sorties égales et donc anecdotiques. Pour moi, ça va être impossible de faire un film qui marque l'histoire en VOD. Je suis presque sûr, parce que simplement, ils n'ont pas de mesures qui leur permettent d'être comparées à l'histoire, qui leur permettraient, du coup, d'affirmer avec certitude un succès de telle ou telle production par rapport à tel autre studio, tel autre machin. On n'aura pas de mesures qui permettront d'affirmer avec certitude que tel ou tel film a bien marché. En plus, ils ont tous des trucs différents, etc., etc. Et on voit qu'il va reparler de problèmes de « Ah, ils sont tous différents, on ne peut pas être sûr, manque de certitude, manque de contrôle, manque de stabilité, etc., etc., de prévisibilité. » Quand on voit ce genre de choses, ça permet vraiment de prendre du recul et de toujours se rappeler que le plus important, ce n'est vraiment pas des anecdotes. Ce n'est pas « Est-ce qu'il a dit j'aime le contrôle ou pas ? » Tu vois ? Est-ce qu'il est pour ou contre le confinement ? Tout le monde va être contre le chaos, tout le monde va être contre l'anarchie, même si c'est un EP. Tout le monde va être contre, à part si tu es étudiant en fac de lettres, mais tout le monde va être contre le contrôle et contre la dictature, même si tu es un IJ. Mais au final, les IJ vont être contre le contrôle parce que ça va créer du chaos et les EP vont être contre le chaos parce que ça va créer du contrôle. Du coup, il faut vraiment toujours faire attention à bien se concentrer sur « Ok, il a dit les mots Oh, contrôle, chaos ! » Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Malgré qu'au final, effectivement, ce soit ça, les définitions, le fond du problème chez chacune des personnalités, il faut quand même avec chacune des personnes qu'on type vraiment bien écouter ce qu'ils disent et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Il faut regarder des heures et des heures de chaque personne pour pouvoir valider quoi que ce soit parce que souvent, ils vont dire des choses et tu vas entendre les mêmes mots dans la bouche de quelqu'un d'autre mais ce n'est pas la même peur qui est derrière, ce n'est pas le même problème qui est derrière et en fait, ils ont des personnalités qui sont totalement différentes même s'ils sont d'accord en surface sur des problèmes de société, sur Netflix, sur le confinement, etc. Tu t'assoies sur le fauteuil qui est en principe replié. Le fauteuil, au lieu de se mettre comme ça à 90 degrés pour que tu sois assis, a tellement été utilisé et tellement défoncé qu'il se met à cet angle-là. Donc en fait, tu es en train de te retenir, de glisser pendant absolument toute la projection devant le film. On va parler également des salles minuscules dans certains des coins de Paris. On a essayé de faire des salles qui étaient absolument minuscules qui sont à peine plus grandes qu'un wagon de métro, donc c'est des fois un petit peu désagréable tout de même. On a les portes qui permettent d'amener à la salle, qui souvent sont ultra vétustes aussi. J'en ai eu qui couinaient extrêmement fort à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la salle, donc quand il y en avait qui sortaient pour pisser au milieu du film, c'est bien, tu es en plein milieu de ton film, souvent d'auteur en plus avec ces cinémas-là, puis de ce coup, tu entends t'as aussi les portes qui ne ferment plus correctement, ce qui fait que t'as la lumière du cinéma qui rentre à l'intérieur de la petite salle. On va aussi parler de la qualité parfois déplorable du son, où il y a des salles, t'as l'impression qu'elles n'ont même pas fait le saut jusqu'aux 5 points, tellement le son est dégueulasse et pourri, etc. etc.